Je n'en peux plus de lui dire un schéma de l'économie. Dis-nous un schéma de l'économie selon cette personne. Ou selon ce p*** courant de pensée, cite-les. En plus, tu l'as en fond, là, c'est Keynes. Promet monse et merveille à la population en disant « Ouais, on va tous vous sauver en vous aidant et vous aurez juste besoin de rester dans vos pods et à manger des insectes. » Ouais, et puis même vis-à-vis de la population, c'est tellement impopulaire d'arriver au pouvoir et de dire « Bah écoutez, moi je crois au marché libre, je vais rien faire. » C'est-à-dire que le mec qui achète des chips, au lieu d'acheter un paquet, il va devoir se mettre en acheter 20, 30, 40, 50, jusqu'à devenir énorme parce que, bah en fait, il faut que ça tourne. C'est débile. C'est le consensus. Économie. S'il y a bien un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus, c'est l'économie. Ça, c'est un truc qui n'existe pas. Et tous ceux qui vont nous dire « Bah oui, il y aura de la misère. » Oui, il y aura toujours de la misère. Et on ne va pas la sauver via le socialisme. Sinon, on l'aurait fait depuis 50 ans. T'as un enfant et en fait, tu le surprotèges et il ne va jamais lécher le sol, il ne va jamais toucher quoi que ce soit. Tu léches le sol, toi ? Non, mais bien sûr que tu lèches tout et n'importe quoi, tu sais. Aujourd'hui, sur la chaîne « How to Bitcoin », on s'attend qu'à un monument de la vulgarisation économique en France qui n'est autre que Eureka, il nous a aidé, nous, pendant nos études. On a regardé ses vidéos, on a regardé, je ne sais pas, une trentaine de ses vidéos. Est-ce qu'on a fait aussi un double cursus en école de commerce ? Et c'était notre second prof. On avait confiance en lui, on l'a aimé, on l'a adoré. Et aujourd'hui, on regarde ses vidéos avec le savoir un peu qu'on a accumulé nos lectures sur l'école d'économie autrichienne. Et en fait, on a une vision de tout autre. On ne sait pas s'il s'est radicalisé dans l'autre mouvement ou si c'est juste nous qui avons, je ne sais pas, mûri. Mais aujourd'hui, on a besoin de retourner voir son contenu, de vous le partager et d'apporter une critique de ce qu'il fait. Oui, c'est ça. C'est que nous, on avait tendance à l'écouter un peu, pas bêtement, mais plutôt naïvement. Et on a un peu bu ses paroles et on s'est rendu compte que ses derniers contenus, ça n'allait pas du tout, selon notre point de vue. Nous, si vous découvrez la chaîne, on a déjà fait pas mal de vidéos réactions. C'est généralement des sujets qui touchent à Bitcoin. Là, il ne parle pas de Bitcoin. C'est vraiment un sujet économique. Mais comme l'a dit Victor, c'est un sujet auquel on s'intéresse beaucoup, quasiment en notre quotidien. Donc, on va essayer d'y réagir en toute humilité. On ne prétend pas détenir la vérité. Par contre, ce qui me dérange, c'est que lui, il nous présente, et c'est souvent comme ça quand les économistes keynésiens présentent les choses, il présente l'économie. Il ne présente pas une vision de l'économie. Il présente vraiment l'économie, comment ça marche. Et vous allez voir, parce qu'on a regardé les vidéos, on vous a écouté, on a travaillé. Il justifie que ces trucs sont vrais, des fois, par des incantations magiques, sorties de nulle part, qui sont basées sur rien, et il passe à autre chose. C'est un problème qu'on retrouve assez souvent dans ce type de dialectique utilisé par les personnes qui veulent faire passer leurs idées, alors qu'en fait, dans le fond, c'est basé sur rien. Et en fait, il va presque nous expliquer que lui, il sait. Donc, croyez-moi, et puis voilà, ça va bien se passer. Ouais. On n'a encore rien écouté, on ne vous a encore rien présenté, mais on est déjà en train un peu de l'attaquer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est présent, au final, dans tous les domaines, on va dire, intellectuels. En fait, il les présente comme s'il y avait une pluralité des positions, des divergences et tout. Mais en fait, il la présente toujours comme étant l'économie, la philosophie, la science. Et là, ça ne fait pas défaut dans leur façon de voir le monde. Et c'est toujours... Tu penses vraiment avoir différentes visions. Et bon, on va arrêter de spoiler. On va regarder cette vidéo. Et vous allez vous faire votre propre avis avec le nôtre. Exactement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Attendez la fin de la vidéo pour voir si vous êtes d'accord avec nous. Si vous ne l'êtes pas, n'oubliez pas de commenter pour nous donner votre avis. On adore débattre avec vous en commentaire. Et puis, si nos contenus vous plaisent, abonnez-vous. C'est hyper important. On vous met également un lien dans la description. C'est un lien qui vous permettra de rejoindre notre groupe Discord. Il y a une partie publique, une partie privée. Tout est expliqué dedans. On a créé une communauté de bitcoiner soudés qui s'entraident. Et on discute de pas mal de sujets. C'est assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour vous faire votre propre avis. Et nous, on va commencer la vidéo. Petite parenthèse avant de commencer. On ne va pas regarder l'intégralité de la vidéo. On a pré-sélectionné des moments. Histoire que ce soit moins long pour vous, pour nous aussi. Et qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce que, bien sûr, ces vidéos durent 40 minutes. Ce n'est pas 40 minutes de merde. Il y a de la merde. Mais il y a quand même des passages qui sont bien. Parce qu'ils relatent des faits. Ou il va donner des explications qui sont très qualitatives. Donc, on ne va pas réagir à ça. Ça n'a aucun intérêt. Mais le problème, c'est que tout ça est noyé dans ce qu'on va voir. Et oui, petite précision. Si vous voulez vous retrouver la vidéo dans son entièreté. Et voir même la suite de ces vidéos. Celle-ci, ça s'appelle 1. La partie 1, du coup. La pire crise économique du capitalisme est une crise de surproduction. Et donc, la crise en question, c'est la crise de 1929. Donc, voilà. Bon, le titre est assez évocateur. Comme vous pouvez vous en douter, bon. On ne va pas être forcément d'accord. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. Bon, sinon, le Japon militarise son économie très vite. L'Allemagne suit en 1933 avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. L'Italie aussi militarise, mais dans une moindre mesure. Et quand tu militarises, forcément, ton économie repart. Oui, c'est l'équivalent de lancer des politiques de grands travaux. Grands travaux, donc embauche et production. Donc, relance de l'économie. Mais Hitler, par exemple, a introduit bien d'autres réformes. Il y a eu la... Bon, ça, c'était le premier point sur lequel je voulais revenir. C'est le point sur, du coup, le fait que la guerre peut être considérée comme une politique des bons. Déjà, la comparaison, elle est pétée. Une politique de grands travaux, donc, en gros, investissement de l'État dans les infrastructures. Donc, qu'on peut considérer comme de l'investissement utile, d'une quelconque façon. Et lui, il met au même niveau la guerre. Moi, je trouve ça cohérent, moi, de comparer avec des grands travaux. Parce qu'au final, c'est quelque chose que n'ont pas décidé les gens. Alors, ouais, mais après... Encore moins que d'habitude, je pense. En termes de finalité, c'est quand même pas... Oui, je veux dire, c'est la même chose. Genre, t'as l'État qui investit très fortement dans un domaine en particulier. Sauf que la différence, c'est que là, c'est un domaine qui... Alors, déjà, qui est non productif, dans le sens où il ne produit pas de valeur pour les gens. Mais surtout, un véhicule investit dans des autoroutes, des ponts, ou même une centrale nucléaire. Normalement, c'est que c'est un investissement de très long terme, qui va améliorer le niveau de vie sur le long terme, qui va permettre, je ne sais pas, une autoroute... On voit à quoi ça sert, du nucléaire, pareil. La guerre, ça ne produit pas de richesse. Ou alors... Parce que ça, c'est un truc que les gens ont encore du mal à comprendre. Et on a du mal à réaliser. Mais aujourd'hui, les guerres qu'on fait... Peut-être à une époque, en fait, tu montais une armée, et tu allais envahir un autre village, et tu allais spoiler, spolier toutes leurs richesses. Genre, leur réserve de blé. Et en fait, t'as vraiment une augmentation de tes richesses. Tu les détruisais, je sais pas, tu tuais les hommes, tu prenais les femmes, ce genre de choses. Et là, il y avait, entre guillemets, un gain. En tout cas, de ton côté. Il n'y avait pas l'élargissement du gâteau. En tout cas, tu prenais leur part du gâteau. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas, depuis au moins 100, 150 ans, on n'a vu aucune augmentation des richesses après avoir fait la guerre, en fait. Tu t'auto-détruis avec l'autre. Et c'est juste celui qui est le moins détruit à la fin, qui repart peut-être plus vite. Mais je pense pas que ce calcul, il l'est fait. Non, à la limite, on peut peut-être mentionner les Etats-Unis, qui ont provoqué des guerres, qui sont allés faire des guerres un peu par proxy, qui se sont enrichis. C'est peut-être le seul cas qui marche, mais dans le cas d'une guerre totale, comme la Seconde Guerre mondiale, surtout pour les pays qui étaient vraiment bénigérants, donc tous ceux qui sont à l'écran, sauf les Etats-Unis qui l'ont été assez tard, c'est un désastre. Enfin, la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, qui investissent dans la guerre, enfin, du coup, c'est pas du tout un investissement, c'est un désastre. C'est... T'es dans le négatif à la fin. Et il y a un problème, en fait, avec tous ces raisonnements, on le verra par la suite, c'est que lui, il raisonne vraiment tout le temps en termes de flux. C'est-à-dire que, pour lui, la guerre, donc ça génère de la richesse, parce que ça va créer de l'emploi, ce qui est vrai. Ça va donc produire des biens et des services, ce qui est vrai, qui vont être consommés d'une certaine façon. Et donc, pour lui, il y a du flux, donc il y a création de richesse. Et ça, c'est un raisonnement keynésien de base. Le problème, c'est qu'ils ont quand même monté toute une théorie quasiment sur ça. Et on voit assez vite que ça marche pas. On peut peut-être prendre l'exemple de Bastia, avec les vitriers. Donc, en fait, si vous partez du principe keynésien, quelqu'un qui va casser une vitre va créer de la richesse. Parce que, en fait, ça va faire travailler un vitrier. Donc, la personne va payer pour que le vitrier vienne réparer. Donc, il y aura flux. Et à la fin, le vitrier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cet argent. Il va ensuite aller le dépenser, le consommer. Et en fait, ça va circuler dans l'économie. Et puis, tout se passera bien. Ce qui veut donc dire qu'en fait, si tout le monde se mettait à casser des vitres, la société s'en sortirait mieux. On se tirerait tous vers le haut. Parce qu'il y aurait une création de richesse, entre guillemets, infinie. C'est pareil que l'analogie de creuser des trous et de les reboucher. On se rend quand même vite compte que c'est aberrant. En fait, ils ne voient que la valeur travail. Pour eux, tant que tu ne restes pas dans ton canapé à rien faire et à épargner, à garder ton argent chaud, c'est bien. Il ne faut absolument pas que tu t'arrêtes. En fait, il faut que tu sois en permanence, en mouvement, que tu sois dans la roue du hamster. Et en fait, dès que tu te calmes et que tu te reposes sur tes lauriers, pour eux, en fait, tu deviens un parasite de la société. Et ils le répètent en permanence. Je sens que c'est lié, mais je n'arrive pas encore à bien établir la théorie. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est aussi une critique presque du processus entrepreneurial. En fait, pour eux, il n'y a pas vraiment une direction qui est prise. Ou en tout cas, elle n'est pas faite à l'échelle individuelle où tu as les gens qui vont réfléchir à où est-ce que je vais mettre mon argent, comment je vais m'organiser. Il n'y a pas l'exploration et la prise de risque. Qu'est-ce que tu racontes, mec ? Ça ne marche pas comme ça dans une économie communiste. C'est ça. En fait, ce n'est pas le même paradigme. C'est que lui, en fait, c'est dirigé par l'État. C'est ça. Et en fait, eux, ils voient juste le mouvement. Il faut juste qu'il y ait un mouvement en permanence. Même s'il est mauvais. C'est ça. Et on retrouve encore la circularité, tu vois. C'est toujours circulaire. En fait, tant que ça bouge, et même c'est encore mieux presque si ça ne bouge pas en dehors de la vision, de la photographie qu'ils ont à l'instant T, il faut juste que ça bouge et ça marche. Et en même temps, ça, c'est... Je ne vais peut-être pas le citer. J'avais un ami qui m'avait fait cette réflexion et je trouvais ça assez pertinent. C'est que plus dans l'économie l'argent bouge, plus l'État y prend. Oui. J'avais jamais vraiment tilté. Mais en fait, dès qu'il y a des interactions entre les gens, même s'il n'y a pas création de valeur, ils prennent 20% de taxes ou plus sur chacune de tes transactions. Aujourd'hui, on voit même avec les États-Unis, ils ont décidé d'augmenter juste sur des bénéfices qui sont non réalisés. C'est un truc de zinzin. Du coup, tu laisses ton argent, tu as investi, tu commences à faire des bénéfices, mais tu ne les as même pas pris. Tu n'as même pas sorti encore le risque, peut-être que ça va redescendre, que ça va monter tout le temps, on ne sait rien. Ils vont te prendre. C'est un truc de fou. Oui, et puis surtout que cet euro qu'ils vont te prendre aujourd'hui n'aura pas la même valeur demain. C'est-à-dire que la performance non ré... Imaginons qu'ils te prennent 20% sur ta performance non réalisée aujourd'hui. Si jamais tu la réalises vraiment dans 10 ans, ce qu'ils t'auront pris aujourd'hui, ça représente beaucoup plus que ce qu'ils t'auront pris dans 10 ans. C'est qu'en fait, tu te fais niquer à tous les niveaux. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disaient à la base. On est parti super. Oui, oui, mais il faut. Mais ça résume bien l'idée. Là, on switch. On ne va pas continuer sur ce sujet. On va passer à la partie d'après. L'évolution des prix. La crise des années 30, c'est aussi ce qu'on appelle la déflation, la baisse des prix. Ici, on voit que dans tous les pays, les prix baissent de 10, 20, 30% entre 1929 et 1932. Alors ça, je n'ai jamais compris. Tu vois, en quoi la baisse des prix est un problème ? Si les prix baissent, tu as plus de pouvoir d'achat. C'est une bonne nouvelle. Alors, règle numéro 1 de la macro. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Moins de dépenses égale moins de revenus. Il y a deux types de dépenses, consommation et investissement. Si les prix baissent, à quoi bon investir ? Pourquoi ne pas attendre un peu plus longtemps que les prix baissent encore davantage ? Ah, sauf que pendant que tu attends, tu ne dépenses pas. Donc, le mec d'en face n'a pas de revenus. Ce qui le pousse à baisser ses prix. Ce qui me pousse à attendre encore davantage. Ouais, c'est un cercle vicieux, en fait. Tu... Tu veux lui mettre un coup de coude maintenant ? Je trouve que là, c'est déjà important. Je suis d'accord. Parce que, on avait fait de la réflexion, mais là, je trouve que si tu prends le raisonnement à l'envers, c'est là où tu vois toute la débilité. c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'inflation, si tu ne fais qu'augmenter les prix, tu pousses les gens en permanence à la dépense, une dépense qui est de plus en plus rapide, plus l'inflation augmente. Et pour eux, en fait, c'est vu comme positif. Ouais, mais c'est en revient ce qu'on disait avant. Ouais. C'est que du coup, il y a plus de flux. Il faut toujours générer du flux. C'est que la déflation, il ne génère pas de flux. Donc, selon son modèle, c'est de la merde. Mais le problème, c'est que lui, en fait, sa définition, en fait, il part d'un axiome presque, au final, que la déflation est mauvaise parce que, pour lui, les dépenses des uns sont les revenus des autres et donc, ça génère une sorte de cercle vertueux qu'on vient de décrire où s'il y a plus de dépenses, il y a plus de revenus, plus de dépenses, plus de revenus. Sauf qu'ils oublient un truc de fou dans ça, et c'est ce que l'école autrichienne aime beaucoup rappeler, c'est que toute dépense n'est pas forcément... En fait, il y a du malinvestment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des dépenses qui sont faites dans des choses qui sont inutiles. Parce que lui, du coup, dans les dépenses, il considère la consommation et l'investissement et il y a deux choses qui se sont séparées. La consommation, ça, c'est ce que les gens veulent faire, mais là, par exemple, il ne va jamais citer la préférence temporelle, sauf que, en fait, plus ta préférence temporelle, elle est élevée, plus tu veux consommer vite, c'est dans le sens. Plus ta préférence temporelle va être élevée, plus tu vas vouloir consommer vite. Est-ce que c'est souhaitable ? Je n'ai pas l'impression. Surtout, en ce moment, ce n'est vraiment pas le truc à la mode. Bon, si lui, il défend cette thèse, tant mieux, mais je n'ai pas l'impression que ce soit souhaitable parce que ça veut dire que si ta préférence temporelle est très élevée, tu vas sans cesse vouloir dépenser les nouvelles unités de monnaie que tu as et en fait, ça ne te pousse pas à investir, ça ne te pousse pas à épargner et en fait, juste tu vas consommer bêtement parce que de toute façon, un euro aujourd'hui ne vaudra pas un euro dans dix ans et donc, tu n'as aucun intérêt à le faire. Et la deuxième chose, c'est l'investissement. Donc, pour lui, il faut qu'il y ait toujours de l'investissement, toujours qu'on investisse, mais il oublie un truc, c'est que si tu fais ça, il va forcément y avoir de l'argent qui va être investi dans des secteurs non productifs, non rentables, et ça, en fait, pour lui, il n'y a pas de conséquences et ça va disparaître. Ok, désolé pour cette petite coupure un petit peu brutale, c'est le Alex de la post-prod qui vous parle et en fait, ce dont on n'a pas trop parlé et je me permets de vous le dire en post-prod parce que justement, je pense que c'est assez important de le souligner, c'est cette histoire de malinvestment. En fait, ici, on ne souligne pas assez le fait que lorsque tu investis concrètement dans des trucs de merde, et bien en fait, c'est de l'argent non seulement qui va être perdu, mais c'est aussi un manque à gagner. C'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose de vraiment utile et de vraiment productif et ici, en fait, c'est une notion assez importante en économie que l'école d'économie autrichienne souligne souvent, c'est le coût d'opportunité parce qu'ici, on vient renoncer à un investissement qui aurait été plus productif, plus utile au détriment d'un autre par lequel on a été incité artificiellement et qui ne l'a pas été. Parce qu'il faut voir aussi par quel processus tu crées l'inflation. Ce n'est pas juste d'un coup il y a de l'augmentation des prix, c'est que s'il y a une inflation, c'est parce qu'il y a une augmentation de la masse monétaire qu'il y a plus de crédits qui sont donnés à des personnes, des investisseurs, des entreprises qui décident de se lancer sur un projet et en fait, il y a plus de crédits parce que le crédit est rendu plus facile par des taux d'intérêt qui sont plus bas et en fait, tu réduis la difficulté à l'obtention du crédit alors même que peut-être que le projet est pourri. Mais comme les règles sont faites ainsi et qu'en fait, souvent, dans ce cas-là, il y avait une banque centrale, c'est l'apparition de la banque centrale. Dans ces années-là, entre 1913 et jusqu'à 1930, tu as dû avoir toutes les banques centrales du monde qui se sont créées et en fait, ils ont imposé un certain taux d'intérêt qui était plus bas que celui naturellement, en fait, celui qui émerge naturellement du marché entre l'offre et la demande. Il a été plus bas mais des fois, ils l'ont même mis plus haut. C'est qu'ils n'ont jamais mis. En fait, c'est que ce n'est pas un taux de marché. Oui, c'est ça. Ils le décident d'eux-mêmes. Ils pensent que, voilà, l'économie a besoin d'une certaine inflation et là, il ne va jamais en parler mais en fait, sur cette période-là durant la crise de 1929, en fait, pendant les 10-20 années qui ont précédé ça, ils avaient baissé les taux d'intérêt il faudra qu'on mette le graphe mais à quasiment 0%. C'était un peu plus que ça mais c'était vraiment pas loin par rapport à, je ne sais pas, il devait y avoir des taux d'intérêt à 10-15% avant et en fait, d'un coup, il y a eu l'argent qui s'est retrouvé partout alors même qu'on est en train de s'industrialiser à mort et d'avoir une diminution des prix et en fait, ça, la déflation naturelle plus l'inflation imposée, ça a brouillé les signaux de l'économie et en fait, on s'est retrouvé avec plein d'entreprises qui produisaient alors qu'en fait, il n'y avait pas d'argent de l'autre côté qui allait acheter les produits parce qu'en fait, c'est de l'argent juste qui avait été balancé de façon artificielle et non, entre guillemets, naturelle par des mondes du marché. Pour ça, je vous invite à lire Hayek qui a été, entre guillemets, l'un des seuls économistes, en tout cas, dans les grands noms connus, avoir anticipé cette crise, c'est-à-dire que lui, dans les années 20, il a prétendu exactement ce que Victor vient de dire, c'est qu'il a vu qu'il y avait du progrès technologique, qu'il y avait de l'industrialisation, donc, il y avait baisse des prix, ce qui est automatique, mais du coup, les États se sont dit, ah, déflation, on va tous crever, on imprime, ce qui fait qu'il y a quand même eu une baisse des prix parce que le progrès était tel que même en continuant à imprimer, il y avait quand même une baisse des prix, sauf que du coup, tout cet argent qui a été créé et qui a été créé, en fait, mais caché parce qu'en fait, ça ne se voyait même pas sur les prix, eh bien, quand en 29, il y a eu cette crise, là, il y a eu Keynes et Hayek, Keynes qui a dit, ok, en fait, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas assez intervenu sur le marché, vous devriez relancer l'économie encore plus en ouvrant les vannes comme jamais vous l'avez fait et Hayek qui a dit, ben non, en fait, là, c'est la résultante de tous les malinvestments qu'on a fait parce que l'argent ne coûtait pas cher et, en fait, du jour au lendemain, il expliquera après, c'est qu'en 29, grosse cata, derrière, ce qu'ils ont fait, c'est que les banques centrales ont augmenté les taux de façon ultra violente et là, en fait, tous ceux qui avaient des investissements pétés qui rapportaient, je ne sais pas, 4, 5% peut-être, se sont vus, ben, en fait, se sont fait recte parce que le capital coûtait beaucoup plus cher et ils n'étaient plus en même de se refinancer et donc tout le monde a fait faillite. Et ça, il n'en parle pas. Bon, on va le laisser finir parce que je pense qu'il y a d'autres points sur lesquels on peut revenir. Un cercle vicieux infini non plus. Les rétroactions négatives finissent par s'annuler et même par provoquer un rebond parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment non plus. Ça dépend aussi des types d'investissements. Certains se retardent plus facilement que d'autres. Mais ça peut avoir le temps de bien baisser avant de s'inverser et donc ça accentue les crises. Également, quand les prix baissent, les chiffres d'affaires baissent et investir, c'est parfois s'endetter. Mais c'est difficile de s'endetter sur 5 ou 10 ans donc de s'engager sur le remboursement d'une somme fixe tous les mois ou tous les ans quand on voit ses revenus diminuer mois après mois. Autre remarque, dans le contexte de la Grande Dépression, la baisse des prix c'est aussi celle des prix de la main-d'œuvre, c'est-à-dire la baisse des salaires. C'est encore lié à cette histoire des talons or. Mais attends, si les prix baissent, on s'en fout que les salaires baissent aussi. Je gagne 100, le pain coûte 10. Maintenant, je gagne 90, mais le pain coûte que 9, donc ça ne change rien. Alors, oui, en théorie, mais ton raisonnement est un peu trop simple. Ni les prix, ni les salaires ne baissent de manière homogène. Quand les salaires baissent de 10% en moyenne, il y a ceux qui ne constatent aucune baisse de leur revenu et ceux qui constatent une division par deux de leur salaire. Ah, ok. Je vois. Mais alors, ça veut dire qu'avec la baisse des salaires et des prix et ces histoires de moyenne, il doit y avoir des gens pour qui la déflation provoque une hausse de pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. En fait, le sort des travailleurs pendant la crise dépend énormément de leur statut. S'ils sont employés par une entreprise qui tient le coup, les salaires ne baissent pas ou peu et le pouvoir d'achat monte. S'ils sont fonctionnaires, les États cherchent en général à réduire leur salaire pour générer de la déflation compétitive. C'est le fameux truc lié à l'État noir, on en reparlera. Et là, il y a une perte de pouvoir d'achat. S'ils sont artisans ou ouvriers payés à la pièce, comme les carnets de commandes se réduisent, là aussi, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Je trouve que là, il démontre bien la différence. Il y a plusieurs points. c'est de dire que les pauvres, enfin les personnes pauvres, subissent plus la déflation que ceux qui sont riches ou en tout cas qui ont des salaires élevés. Parce que si on fait l'inverse de son raisonnement, c'est-à-dire que l'inflation profiterait aux pauvres et ne bénéficierait pas aux riches. Or, c'est faux. On sait très bien que l'inflation, vu que c'est surtout les produits du quotidien, enfin produits de consommation, c'est surtout. Enfin c'est surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que la chose dont tu ne peux pas te passer, c'est la consommation, entre guillemets, les pauvres vont avoir une part de la consommation qui est bien plus élevée dans leurs revenus, enfin par rapport à ce qu'ils gagnent, que les riches, en gros, les pauvres vont peut-être accorder 60% de ce qu'ils gagnent à la consommation, un riche 5 à 10%. Ce qui fait que si cette consommation devient plus chère, les pauvres ont de moins en moins pour épargner, investir ou se faire plaisir. Alors que les riches, bon, t'augmentes un petit peu, ça va être débrouti. Dans le cas d'une déflation, même si ton salaire stagne ou baisse, la part de ta consommation va baisser. Et si c'est ton plus gros poste de dépense, ça veut dire que ton plus gros poste de dépense baisse avec. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas. C'est absent du raisonnement, comme si en fait la déflation, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il ne parle pas d'inflation du coup. À aucun moment, il ne va mentionner l'inflation alors que, ou alors pour lui, l'inflation, c'est vraiment une très bonne chose et il faut qu'on aurait qu'on ait 100% d'inflation tous les ans. C'est un peu au final, c'est vraiment la réflexion par la critique. C'est qu'en fait, il n'avance rien, il ne fait que de critiquer le capitalisme et c'est un peu toute la théorie marxiste qui est développée dans le manifeste, le communisme manifeste, là, où tu dis, voilà, il y a juste des problèmes qui sont inhérents au capitalisme et en fait, là, il les énonce qui, selon lui, sont des problèmes. C'est même pas le vrai capitalisme, mais ouais. Ouais, voilà, il va dire, voilà, dans le système qui est capitaliste, il y a des soucis, donc on sort de ça et on finira par trouver un état de notre monde dans lequel ça marche mieux parce que plus on se rapproche d'un monde qui est contrôlé par un petit groupe d'hommes gris qui ont la connaissance et qui savent comment gérer l'économie, on s'en sortira mieux. Et c'est vraiment ça parce qu'au final, il dit rien, là. Il dit juste qu'il faudrait qu'on suive plus les méthodes de Keynes qui sont plus d'interventionnisme mais pour aller où, en fait, et pour permettre quoi ? Ouais, alors je veux pas spoil parce que voilà, ce qu'on a pas dit au début, c'est que ça va être en deux parties, sûrement. On va peut-être pas faire qu'une vidéo parce que lui, il en a fait deux. Donc on va aussi faire deux vidéos et dans sa deuxième vidéo, justement, en fait, il parle des fois où on a bien fait les choses et il prend l'exemple de la crise Covid. Comme quoi, en fait, d'avoir tout imprimé, c'était génial. Donc au final, il te le dit, mais c'est un homme de paille. le truc, on sait très bien que ça va mener à des désastres qui commencent à arriver et qu'on va payer pendant 50 ans. Mais ouais, non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, et puis il parle pas non plus en plus de l'effet cantillon qui va se passer avec... Oui, mais parce que lui, il se considérera comme cantillionnaire plus tard. C'est aussi ça avec le souci, c'est que s'il veut... Comment ça se passerait dans un système déflationniste ? Genre même le... Les entreprises, la bourse, les parts des entreprises, elles ne montraient pas autant qu'aujourd'hui, tu vois. Maintenant, ce sera les gains de productivité réels. Enfin, en fait, ça devrait représenter l'économie réelle moyennant la spéculation qui ne cessera pas d'exister. Ouais, parce qu'il y a tout ce souci-là, on n'a jamais s'en sortir. Il y a tout le souci du premium monétaire, en fait. C'est exactement ça. Et qu'en fait, plus tu fais d'infaction et plus... Tu monétises tout. Mais c'est vrai, c'est dans cette vidéo qu'il parle de la monnaie ou pas ? Ah non, c'est dans cette d'après. On la fera aussi. Ouais, on va la faire. Bon, on ne va pas parler de ça. On vous parlera dans la prochaine vidéo de tous ces effets parce que là, sinon, ça va durer 3 heures. Mais il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. S'ils sont licenciés, c'est le pire des scénarios. Les aides sont quasi inexistantes. Il n'est même plus vraiment question de pouvoir d'achat. Il faudrait carrément parler de pouvoir de survie. Et là, c'est sûr, les chômeurs tombent très vite dans la misère. OK. Ben, c'est pas la joie. Bon, on va dire donc situation hétérogène, quoi. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Exactement. Et c'est pour ça qu'une rétroaction négative, la baisse des salaires du plus grand nombre ainsi que celle des prix provoquent la baisse de la consommation, ce qui provoque plus de baisse des salaires et des prix, peut se transformer en une rétroaction positive. La baisse des salaires se stabilise car elle n'est plus possible dans certains secteurs. Il faut bien que les travailleurs toujours employés survivent. Et c'est la hausse de la consommation qui se met à dominer la rétroaction parce que baisse générale des prix alors que certains salaires n'ont pas baissé. Il y a un petit point quand même qui me dérange, c'est que pour lui, tout le monde travaille dans une entreprise et ne bouge pas. En fait, tout est statique. Il n'y a aucun mouvement. C'est-à-dire que, en fait, si une entreprise, demain, se met à baisser les salaires, comme il le dit, sans fin, jusqu'à plonger tout le monde dans la misère, les gens se barrent. Et en fait, lui, le problème, c'est qu'il a tellement un logiciel centralisé et planifié, c'est que pour lui, tout est uniforme, toutes les entreprises font la même chose au même moment, peu importe leur secteur, peu importe comment elles se portent, ça plonge. Alors que, logiquement, dans ce genre de situation, ce qui va se passer, dans un système déflationniste comme il le décrit, il y a des entreprises qui vont moins gagner d'argent parce qu'en fait, elles font de la merde. C'est les fameuses entreprises qui ont reçu de l'argent magique mais qui ne produisent rien. Donc, elles, elles vont baisser d'abord les salaires, puis elles vont finir par virer les gens. Mais c'est que derrière, il y a d'autres entreprises qui, elles, vont sûrement embaucher, qui vont, elles, augmenter leurs marges et leurs profits parce qu'elles sont dans un secteur qui est bien plus productif et qui génère bien plus de richesses. Et en fait, il va y avoir quand même une sorte de dynamisme. Et lui, en fait, dans son système, c'est vraiment figé. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et j'ai du mal à comprendre comment, en fait, il se visualise ça. Mais pour lui, en gros, c'est des masses inertes et des leviers sur lesquels on agit. Et il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choix individuels. C'est, voilà, on vous bouge comme des pions et vous êtes interchangeable. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous ne vous barrez pas parce que de toute façon, en fait, les entreprises, c'est l'État. Donc, vous ne pouvez pas bouger. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te... Il n'y a plus de choix. Oui, et puis en plus, il part toujours du principe que les gens ont zéro épargne. Aussi. Peu importe le moment... Parce que ça, lui, il fait un gros amalgame entre salaire et richesse. Genre, tu... Ouais, tu te fais virer d'un coup, tu es à la merde. C'est que lui, voilà... Genre, tu n'as jamais aucun matelas. Tu ne peux même pas passer trois mois, un an, deux ans sans salaire. Après, pour lui, l'épargne, c'est le diable. Donc, en même temps, tu m'étonnes qu'il n'envisage pas que les gens aient de l'épargne. Mais c'est vrai, c'est toujours bizarre, surtout en plus dans un système qui devrait être déflationniste. Tout le moment où tu as travaillé ou où tu as épargné, en fait, ton argent, elle a fait que... Gagné au pouvoir d'achat. Ouais, tu as gagné au pouvoir d'achat pendant toute la période pendant laquelle tu as épargné. Et en fait, ta capacité à la fin à rester, à survivre, normalement, elle devrait être beaucoup plus grande. Ou au pire, ça a stagné. Même si ça stagne, en fait, c'est très positif. Tu n'as pas forcément besoin que ton pouvoir d'achat augmente, mais si c'est au moins le même, tu n'étais pas fait voler. Si normalement, il y a eu de la déflation et que tous les prix ont diminué, tu devrais être très gagnant à la fin. Donc ouais, dans son système, c'est vrai qu'il oublie de dire que même quelqu'un qui a un salaire pauvre, en plus déjà, il met salaire et riche et pauvre en dessous, ce qui n'a aucun sens parce que du coup, c'est un salaire élevé et un salaire bas. Et tu peux avoir un salaire élevé et un salaire bas est plus ou moins riche. Enfin bref, pour moi, ça n'a aucun sens. Au-delà de ça, un pauvre qui a de l'épargne, enfin un pauvre, selon un salaire bas qui a de l'épargne, si les prix continuent à baisser, vu que la part de sa consommation est de moins en moins élevée par rapport à ce qu'il possède, il va peut-être pouvoir, au lieu d'un système inflationniste, pouvoir vivre deux ans tranquille, peut-être pouvoir vivre trois, quatre ans le temps de retrouver un travail, le temps que le marché se ressaisisse parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie vue du point de vue autrichien, du capitalisme et du libéralisme n'est pas parfaite. Il n'y a pas d'équilibre. Il y aura toujours du chômage, il y aura toujours des petites crises et on ne sera jamais dans un monde parfait de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde a de l'emploi et tout le monde s'aime. Ça c'est un truc qui n'existe pas et tous ceux qui vont nous dire bah oui, il y aura de la misère, oui, il y aura toujours de la misère et on ne va pas la sauver via le socialisme sinon on l'aurait fait depuis 50 ans. Je trouve qu'il y a vraiment une analogie moi que j'aime beaucoup, c'est ça d'un enfant avec ses parents. Here we go again. Non mais genre en fait c'est comme si tu as un enfant et en fait tu le surprotèges et il ne va jamais lécher le sol, il ne va jamais toucher quoi que ce soit, il ne va jamais... Tu lécher le sol toi ? Non mais bien sûr que tu lèches tout et n'importe quoi tu sais et en fait du coup tu es en contact avec plein de germes, de microbes, de virus, de trucs et en fait tu ne te construis pendant cette étape et tu n'as jamais un moment où vraiment tu vas mourir et même si tu meurs normalement tu vas plutôt penser à tout le peuple bon après ça commence à faire communer c'est dangereux mais voilà tu te construis au fur et à mesure mais par contre si à l'inverse tu le mets dans une boîte et juste tu lui donnes à manger comme ça et il y a genre c'est un truc qui est totalement aseptisé le premier moment où tu ouvres la porte le gamin il meurt il se prend trois virus dans la gueule son système illimitaire il est foutu et en fait c'est la même chose eux en fait ils veulent te biberonner tout le temps et que tu sois un enfant qui n'a jamais vu le monde réel et en fait le jour le monde réel toque à ta porte t'es foutu et en fait le problème c'est que ce qui est très pervers dans ce que tu décris c'est que t'es dépendant à la vie et aujourd'hui en France on parle beaucoup de l'assistanat c'est exactement ça le problème c'est pas les gens qui bénéficient de cet attistanat c'est le fait qu'on les ait qu'on ait créé des assistés c'est-à-dire qu'on leur a retiré toute leur capacité de prise de décision sur leur vie de pouvoir travailler de pouvoir avoir un emploi et de se débrouiller et d'être responsable on leur a dit non mais tout ça c'est pas pour toi on va te donner et toi tu as juste fermé ta gueule et par contre le jour où du coup on va baisser tes aides le jour où on va décider qu'en fait ton RSA c'est plus temps c'est temps le jour où on va dire en fait ta retraite on va la diviser par deux ou qu'on va augmenter le niveau général des prix via l'inflation toutes ces décisions qui ne dépendent plus de toi tu les subis et donc au début ça paraît sexy le problème c'est qu'aujourd'hui ces gens-là c'est ceux qui souffrent le plus et ils souffrent pas le plus à cause des capitalistes à cause des méchants ils souffrent à cause de l'état et des gouvernements qui provoquent cet assistant-là et le problème c'est que lui ce qu'il décrit au final c'est un système comme ça Fuera Attends il y a encore un dernier truc que c'était par rapport au salaire riche et c'est vraiment criminel en vrai de faire ça quand on l'a vu je l'ai vu la première fois tout à l'heure ça m'arrivait pas de rigueur mais là parce qu'on est d'accord qu'il a regroupé en fait la société en salaire riche pauvre en fait t'as les gens qui ont un salaire qui arrivent à survivre t'as les riches qui en fait n'ont pas de salaire et qui vivent en fait de leur capitaux et puis après t'as ceux qui ont plus de salaire qui sont plus salariés qui sont juste pauvres lui c'est binaire en plus il n'y a pas de nuances de gris soit tu crèves soit t'es vivant ouais et puis en plus à cette époque je pense qu'il y avait encore plus d'entrepreneurs qu'il y a aujourd'hui et que la plupart des gens en fait avaient leur propre business genre un peu comme t'as quand tu vas dans des pays un peu moins développés qu'ici où en fait tout le monde se démerde tu vois il y a des petits shops il y a les grands-mères qui vendent des trucs dans la rue avec leurs petites boutiques genre tout le monde est en fait entrepreneur c'est le vrai capitalisme d'ailleurs ouais c'est ça et de dire en fait il y en a qui vivent juste de leur argent et qui sont capables de rester chez eux et de mettre l'argent à la banque et que les gens le gèrent genre c'est tellement réducteur et tellement simplifié ouais je sais pas mais il faut quand même garder en tête que les mieux lotis sont souvent ceux qui sont déjà au sommet de la pyramide des revenus autrement dit la déflation augmente le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont pas réellement besoin ou envie de consommer plus d'où la diminution de la consommation qui domine d'abord très fortement en cas de déflation et là du coup il faut qu'on en parle parce que quand t'es dans un système inflationniste donc t'as l'effet quantillon peut-être on définit l'effet quantillon ouais t'as l'effet quantillon qui est le fait que le nouvel argent qui est créé il est pas distribué de façon homogène à travers la population et dans le temps donc c'est d'abord ceux qui sont plus près de la machine à imprimer qui reçoivent l'argent quand on dit la machine à imprimer en fait c'est ceux qui ont accès à du crédit facilement et dans un système inflationniste plus t'es riche plus on a confiance dans ta capacité à rembourser plus tu peux emprunter beaucoup et comme tu vas créer davantage de masse monétaire que les autres puisque c'est une sorte de facteur multiplicateur et bah ton capital grossit plus vite qu'une autre personne disons que t'as 1 million si t'es capable d'emprunter je sais pas 200% de ton capital bah d'un coup t'as 3 millions avec ce que t'avais de base et puis quelqu'un d'autre qui avait juste 100 000 et bah d'un coup il a 300 000 dans le meilleur des cas mais souvent il en aura encore moins parce que tu peux moins t'endetter et t'accorder 100% dans ton exemple par exemple mais rien que dans le meilleur des cas en fait ta proportion par rapport au gâteau total elle va quand même diminuer alors que t'as été capable d'emprunter autant que l'autre et ça il en parle pas et il dit non c'est que dans un système déflationniste qu'on va avoir des soucis et non non c'est faux non et surtout qu'en plus enfin en fait dans son truc c'est les riches ne consomment pas ces riches sont juste des gens qui s'assoient sur de l'or qui se font des matelas en or qui mangent de l'or le matin mais qui le consomment jamais en fait c'est une vision mais qui est profondément fausse aujourd'hui les gens qui dépensent le plus en volume c'est les personnes qui sont riches qui vont consommer parce qu'on peut se le permettre parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que l'homme est fait moi demain je triple mon salaire je vais pas tripler mes dépenses mais elles vont augmenter ça se vérifie tout le temps donc lui en fait c'est oui ces gens là vont pas plus consommer ce qui est faux et au contraire ça va pousser les gens à consommer de manière générale certainement que les personnes pauvres vont peut-être consommer un petit peu plus si elles voient leur richesse se tirer vers le haut mais si jamais ils se rendent compte que leur pouvoir d'achat global diminue ils vont pas se mettre à consommer plus comme il le met en plus dans son exemple et puis il y a la partie consommation mais il y a aussi la partie augmentation de ton capital pour un projet qui va être plus gros parce que si en permanence t'es en train de courir après l'inflation tu peux pas augmenter ton capital pour te permettre de faire des grands projets parce que lui il part toujours du principe que les grands projets ça va venir de l'état et qu'il va sortir de l'argent magique pour aller investir dans je sais pas des autoroutes du nucléaire ou je sais pas quoi mais si déjà on veut que l'argent soit bien alloué parce que l'agent économique il a plus d'informations il connait son secteur il a grandi dans ce domaine et il sait qu'est-ce qu'il faut faire il s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de répondre à un besoin c'est cette personne-là qui a besoin d'augmenter son capital et le seul moyen de le faire c'est en pouvant accumuler et s'il y a l'inflation tu peux pas accumuler tu peux pas créer de projet et t'es juste obligé de dépenser au fur et à mesure parce que tu sais que le capital de demain vaudra moins que le capital d'aujourd'hui et t'es dans une boucle infernale bien résumé voilà l'autre élément important dont il faut tenir compte c'est un des enseignements principaux de Keynes quand il analyse la crise c'est la dimension psychologique de l'économie les dépenses des uns sont les revenus des autres et donc les déficits des uns sont les bénéfices des autres pour avoir des revenus et faire des bénéfices il faut des gens ou des institutions publiques ou privées qui acceptent de dépenser et de faire du déficit mais il est évident que cette situation déficitaire est difficile à déclencher attends parce que là ce qu'il dit c'est une connerie une entreprise si elle peut pas faire du déficit sinon c'est sa mort en fait ça marche que pour l'état ce qu'il dit il n'y a aucune entreprise sur terre qui peut vivre en faisant du déficit parce que du déficit il le montre à l'écran c'est que tes dépenses sont plus supérieures à tes revenus mais c'est ça marche pas je comprends pas je suis pas fou une entreprise elle peut faire ponctuellement un déficit si elle a de la réserve mais là dans son exemple c'est à dire que en fait les entreprises pourraient faire du déficit je comprends pas comment ça marche coucou c'est encore le Alex de la post-prod ici aussi je voulais rajouter quelque chose parce que c'est vrai que sur le coup je commençais peut-être à être KO ou juste ça m'a pas sauté aux yeux mais en fait oui une entreprise peut vivre sur son capital comme par exemple une start-up qui lèverait des fonds elle peut vivre d'ailleurs assez longtemps beaucoup l'ont fait par exemple le beurre sans avoir de bénéfice et donc juste vivre sur le capital levé mais encore une fois c'est un mécanisme qui est possible qu'avec de l'argent magique grâce à des taux bas et donc un capital à bas coût dans un monde normal structuré de bonne façon avec une monnaie saine dans aucun monde une start-up obtiendrait 20 ans de trésorerie d'avance qu'elle peut entre guillemets dilapider sans faire le moindre bénéfice elle mourrait bien avant donc ça en revient à ce que je voulais dire à la base c'est que du coup il parle là c'est que l'état en fait au final il a dit privé ou public mais pour moi c'est que public parce que l'état est le seul acteur qui peut vivre en maintenant un déficit parce qu'on voit depuis après une entreprise elle pourrait le faire si tu rajoutes la trésor du côté c'est quoi dans le bilan comptable du coup ça s'équilibre en fait elle est juste en train de gratter toute sa trésor au fur et à mesure qu'elle fait des déficits oui donc c'est ponctuel mais elle peut pas vivre de cette manière il y a un moment en fait où tu meurs c'est que tu c'est comme un corps qui consommerait plus d'énergie qu'il ne mange en plus en fait lui il raisonne vraiment en fait comme si l'économiste était un gâteau qui grossit pas c'est à dire qu'en fait tout le monde commence à une base zéro il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse moins 10 pour que quelqu'un fasse plus 10 et tu peux pas te dire qu'en fait on va tous grossir on va tous grossir de façon entre guillemets homogène même si c'est pas le cas c'est que pour lui en fait il faut toujours qu'il y ait des leviers comme ça et en fait du coup selon lui le meilleur levier c'est l'état qui fait du déficit pour augmenter les revenus de tout le monde et comme ça tout le monde est content tout le monde gagne de l'argent et vu que l'état de toute façon c'est pour ces personnes alors qu'en réalité c'est tout le monde et bien ça marche genre c'est ça qu'il est en train d'expliquer et j'ai vraiment du mal avec ce raisonnement parce qu'en fait ce qui est horrible c'est que du coup là ce que je viens de dire c'est que l'état va peut-être donner 10 à une entreprise donc ok admettons l'entreprise elle a créé de la richesse mais les 10 que l'état a pris c'est à tout le monde c'est à dire qu'elle a pris dans les poches de tout le monde pour donner à un tel selon quels critères est-ce que c'est le bon choix ce sera jamais mieux que par le processus entrepreneurial que tu décides parce que l'état sera jamais plus à même que n'importe qui de décider où investir ça se voit par le je pense qu'on a suffisamment d'exemples pour se rendre compte que c'est vrai donc je comprends pas trop peut-être que si on le laisse finir il va ouais et puis en plus appliquer ce raisonnement aussi à l'état c'est pour moi encore une entreprise je trouve ça c'est son choix je trouve ça plus moral tu vois tu te dis elle a décidé de prendre le risque c'est l'entrepreneur qui a mis en risque son capital pour un projet il s'est dit vas-y sur cette durée je suis prêt à dépenser plus que j'ai de revenus pourquoi pas c'est son problème il va peut-être s'autodétruire ou prendre du risque pour gagner beaucoup plus après mais dans le cas d'un état genre moi j'ai pas envie que mon état mette en risque mon épargne parce qu'au final c'est mon épargne c'est parce que le seul moyen pour lui de faire plus de dépenses que de revenus c'est via l'inflation c'est via ou la taxe s'endetter bah non parce que d'abord l'état taxe il obtient des revenus et ensuite il est capable de dépenser normalement c'est la logique aujourd'hui ça se passe plus comme ça ils s'en fout en fait qu'il te taxe ou non lui il va imprimer il va emprunter de l'argent qu'il n'a pas mais faire ça c'est en fait c'est faire du vol quoi et lui ça ne me dérange pas pour lui ça fait partie du jeu on aura une partie dédiée à l'état long or mais pas tout de suite bon je pense qu'on a bien compris que la crise des années 30 c'est pas juste une petite récession de pacotis façon 2008 on est plutôt dans le champ lextical du cataclysme dépression marasme et autres joyeusetés de ce que j'ai compris les Etats-Unis se prennent une gigabaffe financière avec le krach de 29 les trois journées noires là et ce choc boursier se transmet au reste du monde à cause de du commerce mondial et de l'état long or c'est ça sachant qu'on a toujours pas compris ce que c'est que l'état long or alors oui c'est pas trop mal mais c'est pas le krach de 29 qui cause la crise aux Etats-Unis ou ailleurs le krach c'est un déclencheur et puis la situation boursière qui se détériore pendant des années devient un facteur d'aggravement au niveau mondial mais on peut pas dire que la spéculation est la cause de la crise on peut pas dire non plus que l'état long or provoque la chute du commerce mondial ici encore c'est plus un aggravateur qu'une cause attends si c'est ni le krach ni l'état noir qui cause la crise qu'est-ce qui la cause alors d'où vient la crise et bien dans tous les ouvrages sur le sujet on te dira qu'il s'agit d'une crise de surproduction de surproduction genre avant qu'il rentre dans son explication ça m'énerve dans tous les ouvrages parce que si tu le prends au sens littéral du terme ça veut dire qu'il n'y a aucun ouvrage qui dit l'inverse que de qualité ou pas d'un fou ou de quelqu'un très serein c'est que c'est le consensus économique s'il y a bien un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus c'est l'économie c'est fou et je ne le laissais pas enfin je n'ai pas envie de trop spoil mais au final ce que Hayek décrivait de cette crise c'est oui c'est une crise de la surproduction le problème c'est que l'interprétation qu'il en fait derrière en fait c'est toujours cette histoire de dialectique c'est-à-dire que c'est vrai que c'était une crise de surproduction parce qu'on produisait trop mais de trucs inutiles et en fait lui il ne l'interprétait pas comme c'était des trucs inutiles mais en fait on a produit trop parce qu'il n'y avait pas assez de demandes et que les gens en fait ils ne voulaient pas assez ils sont juste cons surtout on n'a pas contrôlé ce que les entreprises produisaient en fait il fallait qu'il y ait un contrôle et on a on a laissé faire il y a eu un laissé faire sur comment l'économie se portait il y a eu ça d'un côté mais moi en vrai on va le laisser parler mais ce qui me choque vraiment c'est qu'ils considèrent que tous les gens du coup sont des individus débiles qui ne consommaient juste pas assez parce qu'en fait on ne leur sert pas ce qu'il faut enfin il va l'expliquer mais il y a les deux qui jouent et en fait on leur vient ce qu'ils disaient au début c'est des masses inertes il y en a un il leur dit allez on consomme plus et les autres ah on fait comme ça et hop là équilibre mais c'est pas comme ça que la vie marche et attends ça me fait penser à un truc c'est juste des théories mais si du coup il y a eu déflation parce qu'il y avait une augmentation de de la productivité des moyens de production et qu'on arrivait à produire plus avec moins du coup les entreprises au fur et à mesure elles baissaient les prix parce qu'elles ont été capables par rapport à la concurrence pour essayer de choper des parts de marché en même temps il y a grosse impression monétaire donc l'argent comme on l'a dit avec l'effet cantillon il va d'abord dans les riches dans les poches des gens qui sont assez riches qui sont aisés qui sont capables qui n'ont pas besoin de consommer mais qui vont investir parce qu'ils veulent protéger leur épargne et ils veulent en faire quelque chose que ce soit actif du coup ils vont acheter des actions ils vont augmenter le capital des entreprises qui les entreprises comme elles ont le plus gros capital elles vont augmenter leur production elles peuvent en crafter plus aussi et en crafter plus c'est ça et en fait c'est ça en plus c'est assez exponentiel comme effet et en fait tu te retrouves avec des entreprises qui pensent qu'il y a beaucoup de capitaux et qu'il y a beaucoup d'investissements et qu'il va y avoir beaucoup de demandes mais en fait tout le jeu il a été niqué et tu te mets à produire plus alors qu'en fait les consommateurs eux ils sont toujours pareils l'argent elle est juste restée dans une sphère un peu plus haute et ça fait étrangement penser à ce qu'on a aujourd'hui où au début on a eu une énorme impression monétaire on n'a pas vu les effets de l'inflation mais par contre on voyait les valeurs boursières juste pour le contexte la crise Covid ouais la crise Covid et on a vu une énorme augmentation des valeurs boursières des plus grosses boîtes la plupart même tu as juste besoin de regarder le S&P 500 le Nasdaq le CAC 40 et tu vois que ça fait que monter et en fait il y a eu à peu près à mon avis le même processus où les entreprises elles reçoivent des mauvais signaux en fait elles ont l'impression que d'un coup elles ont plein de capitaux qu'elles vont pouvoir le dépenser pour produire plus en fait c'est juste de l'argent magique qui n'a pas été gagné ça c'est sûr on fabrique trop de trucs c'est ça il va y avoir que je comprenne il y a tellement plein de trucs pour tout le monde que du coup il y en a trop et donc ça déclenche une crise où plus personne n'a rien ouais alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre étant donné la misère que cette crise provoque on se dit qu'elle doit être causée par une forme de pénurie et pourtant d'habitude on la présente bien comme un problème de surproduction à mon sens cela dit on peut aussi la voir comme une crise provoquée par une pénurie mais une pénurie de revenus de revenus ouais regarde petit schéma du fonctionnement de l'économie les dépenses des uns sont les revenus des autres je n'en peux plus je n'en peux plus de lui dire un schéma de l'économie dis-nous un schéma de l'économie selon cette personne ou selon ce putain de courant de pensée cite-les en plus tu l'as en fond là c'est Keynes ça me rend fou je supporte pas genre c'est en fait c'est là où je me dis que quand t'écoutes un thé homogénère un yorique ou un truc comme ça l'humilité de ces gens c'est qu'ils vont toujours te dire selon l'école d'économie selon moi ils vont te citer les personnes et ils vont faire découler leurs théories qui sont par ailleurs excellentes mais jamais il va te dire l'économie fonctionne comme ça quand bien même on soit hyper convaincu de ce qu'on dit jamais on va dire c'est comme ça que ça marche et que des personnes aussi intelligentes et qui connaissent aussi bien leur sujet qu'eux ne le prétendent jamais alors pourquoi lui qui sort de nulle part nous dit que l'économie est comme ça ça me rend taré c'est c'est un niveau de je ne sais même pas il y a quoi là non mais je ne sais pas soit il pète plus haut que son cul ce que je n'ai pas l'impression ou en fait on n'a rien à ce qu'on dit au début c'est qu'il pense avoir un savoir que les autres n'ont pas lui il a compris nous on n'a pas compris on ferme notre gueule et on l'écoute ça me rend taré les dépenses sont financées par des prêts bancaires je rabâche les banques ne prêtent pas l'argent de l'épargne jamais de la vie elles créent de la nouvelle monnaie par le crédit et le remboursement du crédit bancaire est destructeur de monnaie ensuite les revenus atterrissent dans l'épargne une partie de celle-ci reste bloquée les gens ou les entreprises gardent simplement des sous de côté et une partie est réinjectée dans le système en finançant des dépenses c'est ultra simplifié on a de multiples vidéos dans lesquelles on détaille davantage mais pour ce qui nous intéresse ici on n'a pas besoin d'aller plus loin ok voilà quelques vidéos dans lesquelles on va plus loin justement bon question à quoi servent les dépenses qu'est-ce que les dépenses viennent acheter euh ben des fringues des voitures de la bouffe des consultations chez le médecin tout ce qu'on achète quoi ok donc des biens et des services dits de consommation fabriqués par l'ensemble des entreprises ensemble que je représente par une espèce d'usine géante tous les biens et services de consommation sortent de cette usine mais il n'y a pas que ce que nous on achète il y a aussi ce que les entreprises achètent des machines diverses des services de construction pour agrandir les usines ou les bureaux on parle d'investissement on a donc deux formes de dépenses qui génèrent des revenus les dépenses de consommation orientées vers la population et les dépenses d'investissement orientées vers les entreprises donc dans mon schéma vers mon usine géante ouais ok c'est logique c'est le B2B versus le B2C quoi business to business tu bosses dans une boîte qui vend des trucs à d'autres boîtes business to consumer tu bosses dans une boîte qui vend des trucs aux consommateurs c'est exactement ça la crise de surproduction démarre souvent avec de fortes dépenses d'investissement sans que les salaires ne suivent beaucoup de gens travaillent dans des entreprises dont l'objectif est d'agrandir ou d'améliorer l'usine géante qui produit des biens et des services de consommation alors qu'on travaille sur l'agrandissement de l'usine tout le monde attend parce que là il dit ça commence avec plus d'investissement qu'au final ce qu'il décrit c'est ce qu'on décrit c'est qu'il y a trop d'investissement parce qu'il y a il dit pas c'est quoi la source du problème c'est les taux bas on est d'accord je suis pas fou c'est que là il va peut-être pas je crois qu'il ne l'explique pas du tout d'ailleurs mais en fait lui il va partir c'est ça c'est qu'il part d'un principe que d'un coup l'investissement monte plutôt qu'il a expliqué au départ que normalement dans une économie déflationniste les gens dépensent moins que ça soit pour de la consommation ou de l'investissement normalement genre normalement tu fais plus attention à ton capital parce qu'il vaut plus cher au fur et à mesure du temps donc si t'es pas en capacité de d'avoir un crédit facile normalement il n'y a pas il n'y a pas il manque un petit rouage qu'il oublie d'expliquer c'est que c'est exactement ce qui passait c'est à dire il y avait une vraie déflation à cause de enfin grâce plutôt parce qu'il faudrait arrêter de dire à cause c'est grâce au gain de productivité et à l'amélioration des processus de production les états se sont dit bon nickel on peut imprimer comme des cochons et donc on a distribué de l'argent à des entreprises qui ne savaient pas quoi en foutre donc elles l'ont investi et c'est bien là le point de départ de son petit plus dans l'investissement ce qu'il va oublier de dire et après ça provoque son truc le schéma bon à la limite on peut dire il est ok c'est très simplifié mais why not mais c'est important de garder ça en tête comme point de départ un boulot et tout le monde a des revenus revenus qui permettent d'acheter ce qui sort de l'usine non agrandi les profits augmentent et ils sont réinvestis pour toujours augmenter la taille de l'usine mais alors que les profits et investissements augmentent les salaires ne suivent pas les gains de productivité tombent dans les poches des propriétaires du capital mais pas dans celle des travailleurs en conséquence les revenus de la population commencent à ne plus être suffisant pour acheter ce qui sort de cette usine qui s'agrandit en permanence mais dans les années 20 c'est l'invention du crédit à la consommation la population peut augmenter ses dépenses sans pour autant bénéficier de hausses de salaire la machine peut tourner encore un peu plus longtemps également comme il y a en réalité des milliers d'entreprises qui fabriquent des milliers de choses différentes c'est pas toujours facile de se rendre compte qu'il y a une surcapacité généralisée qui s'installe mais au bout d'un moment on finit par comprendre qu'on dépense des sommes folles pour agrandir une usine qui va fabriquer des choses qu'elle ne pourra pas vendre car les travailleurs et travailleuses ont tout simplement des salaires trop bas pour se les offrir qui laisser là toute la catastrophe de son raisonnement donc comme on l'a dit tout à l'heure la base du raisonnement déjà il oublie que c'est parce qu'il y a un surplus d'argent qui est déversé sur les entreprises qu'il y a ces mal investments qui sont faits parce que c'est bien des mauvais investissements lui il le fait comme si on prend une entreprise qui fabrique des frigos elle s'est bien fabriquée de plus en plus de frigos et là les gens une fois qu'ils ont entassé 8 frigos ils arrêtent parce qu'ils ne sont pas cons et en fait le seul problème c'est qu'il faudrait augmenter leur salaire pour qu'ils puissent acheter un 9ème un 10ème un 11ème frigo et ainsi de suite et puis bah voilà les flux continuent donc ça marche ce qu'il décrit c'est que ces entreprises qui reçoivent trop d'argent vont se mettre à fabriquer des produits dont les gens ne veulent pas c'est des choix c'est les gens qui ne veulent pas des produits qu'on leur sert c'est tout et ça c'est un truc qu'il ne va pas mentionner c'est juste c'est un manque de revenus bah en fait on produit tant donc il faudrait que les revenus soient là pour que ça s'équilibre non c'est pas comme ça que ça marche si l'entreprise produit trop et que les gens ne veulent pas acheter c'est pas parce que leur salaire et leurs revenus sont trop bas c'est que ce que l'entreprise produit c'est de la merde que personne n'en veut c'est de la merde en fait en fait tu as retiré la possibilité de vote du consommateur via la dépense en fait tu l'as remise au niveau des banques au final de la banque centrale qui donne les taux d'intérêt et qui permet l'accès simple facile au crédit et en fait c'est là que vient le vote mais en fait c'est un vote qui est tronqué parce que c'est pas le crédit qui reflète l'état du marché et en plus là il dit tu sais t'as l'arrivée du crédit conso et à mon avis c'est pareil il devait être flingué ça a permis comme il le dit de rester plus longtemps dans une anomalie dans une déformation du marché et en fait ça a dû accroître encore plus la crise en fait tu la retiens tu la retiens tu la retiens jusqu'à ce que le moment où tu tombes tu tombes encore plus haut oui parce que du coup le fait que le crédit conso permette d'augmenter un petit peu d'augmenter un peu beaucoup sa consommation permet de maintenir en vie ce système parce que forcément tu vas donner plus d'argent aux gens ils vont plus consommer alors ils ne vont peut-être pas acheter le neuvième frigo mais ils vont peut-être se dire tiens j'ai besoin d'un congélo ou d'un quatrième congélo donc oui ça va augmenter la consommation mais en plus je pense qu'il n'y a pas un ratio de 1 pour 1 et qu'en plus on se rend compte qu'à la fin ça explose de toute façon c'est la conclusion à laquelle il arrive ça c'est honnête c'est l'histoire et donc quand on remarque ça on se dépêche de monter les salaires de tout le monde pour résoudre le problème bien sûr que non monter les salaires c'est réduire les marges immédiatement dans le but de peut-être si toutes les autres entreprises montent aussi les salaires voir le pouvoir d'achat de la population augmenter et donc les ventes augmenter mais dans quel monde des gens réfléchissent comme ça en fait ils créent des conditions dans lesquelles tu ne peux que haïr l'entreprise tu ne peux que arriver à la conclusion via toute cette démonstration que l'entreprise est maléfique et qu'elle ne voudra jamais le bien de ses salariés de l'économie de la société il faut qu'elle soit contrôlée par l'État il faut qu'elle soit contrôlée parce que sinon en fait elles vont juste chercher les bénéfices réduire les salaires et en fait on court à notre perte on va tous mourir alors qu'il y a un moment les entreprises elles ont besoin de salariés elles ont besoin de retenir de la force de travail et s'il y a la compétition ailleurs elles vont devoir augmenter les salaires et si Google aujourd'hui et les grosses entreprises elles payent le plus cher au monde c'est parce qu'elles ont besoin de talent et du coup là si on suit son raisonnement il y a quand même un truc qui me dérange c'est que du coup il présente les bénéfices et donc les profits comme le mal incarné c'est à dire que si tu fais des profits t'es un méchant et ça te profite qu'à toi et tu restes dans ton coin avec et j'avais pris des notes justement la vision vraiment autrichienne du profit et des bénéfices et donc selon l'école autrichienne mais ce qui me paraît même logique c'est qu'aujourd'hui quand une entreprise fait un profit dans un marché libre personne ne truque les règles du jeu s'il y a profit c'est qu'il y a quelqu'un qui a accepté de le payer donc qui a voté via le système des prix qui est également libre et donc s'il y a profit c'est qu'il y a besoin comblé c'est à dire que si une entreprise génère un profit c'est que derrière il y a un consommateur qui s'est dit bah moi j'ai envie de dépenser mon argent de façon volontaire et spontanée pour obtenir ça et donc je me suis satisfait parce que j'ai été volontaire personne ne m'a forcé l'entreprise a du profit qu'elle a bien mérité et ça c'est un concept qui l'oublie et qui ne mentionne pas c'est en fait c'est comme si c'était vraiment tout le temps mauvais le bénéfice c'est pas en fait elle devrait être à zéro tout le temps parce que la base du capitalisme et du libéralisme et du libre marché et tout ce qui est lié à ça c'est la libre interaction des acteurs économiques c'est que jamais il y a de relations qui est coercitie il n'y a jamais de tu n'es jamais obligé de réaliser quelque chose et à chaque fois que tu fais quelque chose ça veut dire que les deux espèrent obtenir un bénéfice mutuel un en obtenant le service ou le produit et l'autre en obtenant de l'argent et si quelqu'un s'enrichit ça veut dire qu'il a répondu aux besoins d'une autre personne c'est ça et qu'en plus si une entreprise s'enrichit ça veut dire qu'elle a compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris et je préfère que ça soit celle-là qui s'enrichit comme ça va pouvoir peut-être apporter de nouvelles idées et si elle a été bon dans quelque chose ça veut dire qu'elle sera sûrement bon dans autre chose et surtout que le profit il a même une notion dans le futur c'est-à-dire que si on enlève la notion de profit et qu'on la diabolise si plus personne ne recherche le profit on ne cherche plus à combler les besoins de chacun c'est-à-dire qu'on s'arrête tous si on n'est plus incité à gagner de l'argent moi je ne vais pas prendre de risque je ne vais pas essayer de trouver un produit qui est utile à un tel et je vais en fait on arrête l'innovation et on fige le monde le truc c'est que dans un monde sans profit il n'y a plus d'innovation il n'y a plus de risque et si on n'est plus capable de rémunérer le risque plus personne n'en prendra et on peut toujours le donner à l'État bon courage pour innover et pour combler le besoin de chacun une crise économique à cause d'un excès de production alors attention encore une fois on peut se dire que le problème venait d'une usine trop grosse produisant trop de biens et de services mais on peut aussi voir le problème comme un manque de rémunération des employés la fin du 19ème siècle et le début du 20ème se traduit par l'automatisation de nombreuses tâches dans l'industrie le taylorisme et le fordisme font leur apparition les gains de productivité sont importants sauf que ces gains se traduisent par une augmentation des marges des entreprises plutôt que par la hausse des salaires les entreprises réinvestissent développement du B2B et versent des dividendes l'épingle des riches qui ne savent déjà pas quoi faire de leur fortune grossit mais ceux qui auraient tendance j'ai l'impression j'ai vraiment en plus il s'appelait Gilles le mec de Blast quand il avait fait une précédente vidéo donc on réagissait une vidéo de Blast d'un Gilles aussi et qui disait que les riches ne savaient jamais quoi faire de leur argent comme si en fait c'est ce que je disais tout à l'heure ils s'assoient sur de l'or et ils attendent alors que quand t'as de l'argent tu le bouffes pas tu l'investis tu consommes et ça profite à tout le monde généralement après oui ils en profitent eux avant tout mais c'est une connerie et là il dit oui on peut voir le problème comme quoi les salaires sont trop faibles qu'est-ce qu'il aurait proposé du coup dans cette situation pour éviter ça si au final c'était bien une production si cette crise est arrivée il aurait fallu encore une fois décider de façon centrale d'augmenter les salaires des gens à ce moment là du coup en les biberonnant à l'argent magique pour dire continue à consommer et en fait ça aurait été encore une fois se voiler la face qu'en fait tu produis bien trop parce que t'as investi dans des trucs non rentables etc je trouve qu'il y a fait une analogie à faire avec un problème qu'on a aujourd'hui pas nous particulièrement mais en tout cas qu'il y a eu en Chine et dans plein d'endroits dans le monde où tu sais il y a eu une création de Gilles Fantôme et je trouve que c'est vraiment un bon parallèle parce que tu pourrais dire voilà les promoteurs immobiliers se mettent à construire il y a trop de construction il y a une surproduction mais en fait le problème c'est pas qu'il y a trop de logements par rapport au nombre d'habitants mais c'est parce que les gens sont pas assez riches pour posséder pour acheter une maison par personne c'est ça c'est exactement en fait c'est comme aujourd'hui les gens sont logés ils vivent pas dans la rue mais en fait comme ils ont rien d'autre pour préserver leur épargne tout le monde se dit vas-y on va investir dans l'immobilier en même temps les promoteurs ils ont accès à un capital un investissement facile parce qu'en plus c'est ça c'est que l'immobilier c'est un secteur où du point de vue de l'effet quantillon c'est au top c'est que l'argent va généralement d'abord dans l'immobilier en plus et puis en plus particulièrement en Chine où ils ont une culture de l'investissement immobilier de l'épargne dans l'immobilier qui est quasiment la plus grosse par rapport au monde peut-être parce qu'ils ont pas eu encore une énorme crise immobilière par rapport aux autres endroits mais en ce moment ils sont pas loin et en fait t'as des villes fantômes qui font la taille de Paris voire plus grand où ils sont obligés de détruire les bâtiments parce que sinon ça va devenir des squats ou genre juste ça va être dangereux et au fur et à mesure ils détruisent des villes entières parce qu'en fait ils ont juste été produits pour rien parce qu'il y avait un capital qui représentait pas le nombre de ressources et la demande et donc selon lui en fait là le problème c'est les gens ils ont pas acheté assez de maisons mais ouais c'est soit les gens soit les riches promoteurs et constructeurs qui ont pas payé assez pour permettre à ces gens d'acheter la maison oui parce qu'en fait c'est ça selon son raisonnement il fallait mieux payer les salariés des entreprises du BTP pour qu'eux-mêmes ils puissent racheter ces maisons genre à quel moment ça fait sens c'est débile c'est débile et en plus moi tout à l'heure je prenais l'exemple des frigos et tout ce qui est déjà complètement con là c'est ton exemple qui est con mais on peut prendre tous les produits du monde c'est complètement con que ce soit un produit en plus de où t'as consommé en fait c'est parce que là en plus l'immobilier c'est vraiment pas un bien de consommation c'est limite un je sais pas comment on appelle ça un bien immobilier enfin du coup immobilier mais dans lequel tu peux vivre très longtemps donc mais si en plus on rapporte ça à des biens de consommation instantanés c'est à dire que le mec qui achète des chips au lieu d'acheter un paquet il va devoir se mettre en acheter 20, 30, 40, 50 jusqu'à devenir énorme parce que bah en fait il faut que ça tourne c'est débile il y a aucun il y a aucun cas je pense où ça marche aucun il est déconnecté de la réalité alors on laisse conclure plus plutôt qu'à épargner les employés ne voient pas leurs revenus augmenter ou pas beaucoup et c'est parce que les salaires augmentent peu que l'usine semble surdimensionnée l'usine est trop grosse par rapport à la capacité de consommer des masses autrement dit il n'y aurait pas eu de surproduction si les salaires avaient suivi les gains de productivité quelque part ne parler que du surdimensionnement de l'usine c'est invisibiliser l'autre facette du problème celle de l'inégalité de la distribution des revenus trop de marge pour les entreprises trop de dividendes pour de riches actionnaires qui ne dépensent pas assez et trop peu de salaire pour les classes populaires en fait ça m'énerve en plus quand ils utilisent ces termes trop trop par rapport à quoi quel référentiel trop des riches qui dépensent trop peu des pauvres qui ont trop peu mais selon quel référentiel selon quoi c'est toujours trop ou pas assez mais c'est flou tu ne sais jamais à quoi ils comparent il y a toujours du trop ou du pas assez mais on ne sait jamais ce que c'est et puis en fait ça revient surtout à la notion keynésienne d'équilibre c'est que c'est soit trop soit pas assez mais c'est parce que tu vises l'équilibre qui n'existe pas parce qu'en plus chacun il y a autant en plus de de perception de la vie et de l'économie qu'il y a d'un individu en fait personne n'a les mêmes besoins au même moment et lui il considère ça comme une masse comme ça en plus il a utilisé le terme masse pas assez de consommation des masses peut-être que les gens à ce moment-là ils n'avaient pas envie de consommer et c'est tout tout est toujours basé juste sur la critique et que un système libéral ne fonctionnera pas parce qu'il y a ce genre de problème il faut de l'intersurventionnisme ouais on va et c'est pour ça aujourd'hui que ces modèles marchent aussi bien et je trouve les talons fiat l'explique ultra bien le livre de Saïd Inamus qui est juste ici c'est que si tu proposes des politiques et des méthodes de pensée qui encouragent le gouvernement à prendre davantage de pouvoir et toujours avoir des plus grosses pattes dans l'économie mais lui il va avaler toutes les théories que tu veux parce que ça ça confirme le fait qu'il est encore trop psy qu'il s'octroie pas assez de privilèges qu'il est pas assez bien payé qu'il prend pas assez de ressources sur les autres et j'en ferai de même si on me dit en permanence qu'il faudrait que je sois plus puissant que je gagne plus mais bien sûr je vais valider ta théorie et puis même vis-à-vis de la population c'est tellement impopulaire d'arriver au pouvoir et de dire écoutez moi je crois au marché libre je vais rien faire plus tu promets monts et merveilles à la population en disant ouais on va tous vous sauver en vous aidant et vous aurez juste besoin de rester dans vos pods et à manger des insectes et puis tout le monde va se dire ouais c'est trop bien on va soigner la faim dans le monde tous les problèmes ils vont disparaître et puis on va lancer des guerres aussi parce que ça relance l'économie et c'est le monde d'aujourd'hui c'est la boucle infernale de l'inflation et de ce genre de mecs qui sont extrêmement dangereux avec leur petit bonnet leur casquette ouais ce qui est en plus ce qui est horrible c'est que la forme en plus est géniale moi j'aime beaucoup la forme après on aime ou on aime pas le rôle du personnage un peu teubé et du mec qui explique en vrai je trouve que d'un point de vue pédagogique c'est bien ces administrations elles sont incroyables tout est incroyable jusque la base c'est de la merde c'est du gâchis et juste pour finir sur ce que tu disais pour boucler sur Hayek et Keynes c'est que à l'issue de cette crise t'as Hayek qui dit bah écoutez les états va falloir diminuer va falloir quasiment disparaître de l'économie enfin va falloir disparaître de l'économie parce qu'il était pour que l'état n'intervienne pas et ne touche plus à la monnaie et t'as Keynes qui a dit ok vous avez rien fait comme il faut je vais vous expliquer comment faire il va falloir prendre le contrôle de l'économie prendre le contrôle de la monnaie devenir plus gros et devenir too big to fail et bah oui forcément t'es l'état tu vas dire à Keynes viens mec ils vont dire Hayek reste de côté pour 50 ans après lui attribuer un prix Nobel enfin c'est pas eux parce qu'au final en fait ce qu'ils disaient c'était peut-être pas si con en fait que ça en avait l'air je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi il a eu un prix Nobel parce qu'au final en réalité si on objectivement il en mérite 10 mais comment est-ce qu'on a pu finir par lui attribuer c'est vraiment un aveu d'échec c'est vraiment dire que et je crois que c'est Keynes qui disait comme quoi il n'est pas tant de mauvaise foi que il avait il n'avait pas s'il avait pu il aurait plus lu donc Ludwig 20 2016 s'il y avait eu plus de ses écrits qui avaient été traduits en anglais pendant la période de ses de ses études donc où il s'est forgé un peu son idée parce que Ludwig 16 était allemand et il n'y avait peut-être pas encore beaucoup de traductions et qu'il aurait sûrement plus écouté parce que ce qu'il disait avait du sens il n'était pas autrichien qui ça ? Ludwig 16 est allemand ? Autrichien pardon mais du coup il parle allemand ouais j'ai un doute ouais tu parles allemand mec en Autriche donc oui voilà mais pareil Hayek non Hayek il est anglais ouais donc mais bon vu qu'il était déjà en bisbis avec Keynes c'était trop tard ben voilà ciao petite vidéo comme dame petite vidéo je ne sais pas combien de temps elle est dure sans prise de tête en tout cas si vous l'avez apprécié n'oubliez pas de mettre un petit like c'est important et en vrai si est-ce que les vidéos c'est bien mais la lecture c'est bien aussi c'est mieux et si vous avez vraiment envie de développer votre esprit critique de ce genre de théorie de d'avoir votre propre de faire votre propre analyse et de voir des théories qui qui sont pas dans cette mouvance keynésienne ben je vous invite vraiment à aller voir déjà les livres qui sont sur consensus network qui sont ben tous reliés à bitcoin à l'économie à cette façon de penser et code promo pour vous how to bitcoin moins 10% sur toute la boutique passez par le lien en description comme ça nous on touche une petite commission et vous vous bénéficiez de moins 10% et merci à eux de leur soutien ouais en tout cas vraiment lisez et lisez surtout pour vous faire votre propre avis ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant et ce qui est important c'est que nous on n'est pas économistes on est ingénieur de formation il y a deux ans on n'en savait pas plus que n'importe qui on a juste lu des livres on regardait des contenus de tous bords parce que nous on a vraiment eu une formation à l'économie de ce type là on s'est formé avec ses vidéos en école je pense pas qu'on soit des génies supérieurs à toute l'humanité et on a réussi à se construire un esprit critique qui nous permet dont on bénéficie en fait au quotidien et c'est ça qui est important c'est que c'est pas juste avoir des connaissances pour avoir des connaissances si vous puissiez pour se sauver soi-même et comprendre le monde qui nous entoure donc faites-le pour vous soyez critique et dès que c'est trop beau ou ça paraît trop simple c'est que généralement il y a une couille et qu'on essaye de vous niquer et puis plus nombreux on sera à être aware être conscient des maïgou qu'on essaie de nous faire passer moins on verra arriver au pouvoir des fous furieux comme des Hitler des Stalines et tout qui vont promettre la révolution d'enfin sortir du capitalisme qui est dangereux et puis en plus lui selon son idéologie en fait il pointe du doigt quand même les riches donc il pointe des gens qu'il faut en fait pas tuer mais qu'il faut prendre nous on pointe personne on pointe le système qui est l'état mais moi j'ai aucun problème avec les fonctionnaires par contre j'ai un problème avec les politiques parce qu'ils servent cet état mais j'ai pas de problème avec les individus en eux-mêmes et c'est là où toute la différence c'est que nous on demande juste à ce que l'individu soit respecté que la propriété soit conservée et que je puisse faire les choix que je veux en respectant les lois et qu'on me laisse tranquille c'est tout en fait on ne demande pas grand chose mais visiblement c'est trop en demandé ouais bisous fini comme ça 1h30 bon après il y a eu vraiment un long moment de pouille 3 minutes on a dû marcher 1h30